A nouveau, bienvenue dans la session de formation Walk in Love. Cette session, nous allons parler des loups dans l'Église. Et je crois que pour plusieurs d'entre vous, ça va être salutaire parce que les loups font de grands dommages. Et nous avons parlé de l'histoire de Judas lors de la première session. Je crois personnellement que Judas n'était pas un loup, Judas était un rebelle, mais qu'il était entouré de ces loups méchants, ces pharisiens, destructeurs, tueurs. Et il y a une différence entre un loup et, entre guillemets, un simple rebelle. Tous les loups sont des rebelles, mais tous les rebelles ne sont pas des loups. Et je crois que chaque enfant de Dieu devrait s'éloigner de toute personne qui cause des divisions et qui a la maladie des disputes de mots. La Bible dit dans le Proverbe au chapitre 18 au verset 6, « Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles et sa bouche appelle les coups. » Au contraire, le sage s'en éloigne. Les rebelles sont bien plus nombreux que les loups. Et comment on va les différencier ? L'une des différences les plus marquantes, c'est en fait les motivations du cœur. Le rebelle n'a pas les mêmes motivations, même si ça peut apparaître et paraître être la même chose. Ce n'est pas les mêmes motivations, ce n'est pas le même cœur. Judas ne voulait pas tuer Jésus. Quand il a commencé à voir comment les choses allaient se passer ou se sont passées, il a regretté amèrement. Par contre, les pharisiens étaient heureux même après le meurtre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est les intentions du cœur qui sont différentes et aussi la force de leur coup. Le rebelle est influencé par des esprits méchants, mais le loup se met en accord, s'unit et fait un pacte avec ces mêmes esprits. Le loup est dangereux. La motivation du loup, c'est de détruire, alors que le rebelle réagit souvent à des blessures. Le rebelle réagit à des blessures, mais le loup est animé par de la haine. Et le loup peut se manifester dans différentes sphères. Le loup, ça peut être un homme qui attaque un pasteur pour détruire l'Église. Ça peut être une femme qui essaie de séduire un mari. La Bible parle des loups dans Acte chapitre 20, verset 28. L'apôtre Paul dit « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » En effet, il y a des loups cruels, des loups dangereux, des loups qui font du mal. Et aujourd'hui, nous allons en donner quelques particularités afin que vous puissiez vraiment vous éloigner de ces personnes qui causent des divisions, de ces personnes qui veulent détruire et dont les sentiments sont la haine, la colère, le mépris et l'orgueil. Donc, comme je l'ai dit, je ne pense pas que Judas était un loup. Mais les pharisiens, oui, l'étaient. Et Judas, au début, avait certainement des sentiments très bons puisque la Bible dit qu'il devint un traître. Il n'était pas, et il n'était peut-être pas, voleur au départ. En tout cas, il est devenu un traître comme Lucifer qui, au départ, avait certainement un bon cœur mais qui est devenu plus tard méchant, mauvais. Et d'ailleurs, la Bible dit que même dès le commencement, il était menteur, le commencement de Dieu. Cependant, donc, Satan, lui, il veut détruire le royaume de Dieu, il veut voler. La Bible dit égorger, détruire dans Jean. Au chapitre 10, nous voyons cela. Les motivations de Satan n'étaient pas les mêmes que celles de Judas. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de neuf caractéristiques d'un loup. Et on va, premièrement, parler de l'envie et de la jalousie parce qu'avant même de parler de la première caractéristique du loup, il y a une chose qui va attirer le loup dans la vie du disciple, c'est l'envie et la jalousie. Judas était jaloux, il y avait de l'envie qui était là, peut-être, dans son cœur, dans sa vie. Il a attiré des loups, il y avait les occasions de chute, vous vous souvenez, dont j'en avais parlé. La Bible dit dans le Proverbe au chapitre 14 au verset 30, « Un cœur calme est la vie du corps et l'envie est la carie des eaux. » Dans mon livre, j'explique exactement cette image de la carie et j'explique le parcours du poison, comment une dent peut devenir cariée. Et en fait, on voit vraiment que c'est exactement le travail de Satan et du loup dans la vie d'une personne. Mais ce qui va attirer le loup dans la vie d'un disciple, c'est vraiment l'envie et la jalousie. Quand quelqu'un commence à être jaloux, quand quelqu'un envie la position d'une autre personne dans l'église, il est fort possible que cette personne attire un loup destructeur dans sa vie. Premièrement, première caractéristique du loup, le loup flatte votre égo. Le loup va vous montrer combien vous n'êtes pas à votre juste hauteur reconnu dans votre église locale. Le loup va vous montrer que vous avez un grand appel, que vous êtes quelqu'un de plus grand que ce que vous le pensez et que votre pasteur ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Le loup va vous faire de grandes promesses derrière ce qui peut paraître humble, ce qui peut paraître doux, beau. Il va flatter votre égo et il va vous caresser. Vous savez, les caries viennent et elles cherchent à s'infiltrer dans la dent, dans les endroits qui sont les moins accessibles au nettoyage. Les caries viennent souvent à cause du sucre. Elles viennent et elles se forment en fait à cause du sucre qui est le symbole des passions, des désirs et des envies. L'envie est la carie des eaux. L'envie dans la vie d'un chrétien, envie d'avoir une position plus grande, envie de devenir riche, envie de se marier rapidement, envie de... Toutes ces choses peuvent amener des loups, différents types de loups, dans nos vies personnelles. Deuxièmement, le loup s'attaque à vos racines et il vous affaiblit. Nous avons vu ensemble dans Ephésiens chapitre 4 que c'est de Christ, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, donc chaque personne, et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors ce que le loup ne va pas vous dire, c'est que si nous nous déracinons de l'Église locale, on va se dévitaliser. Et c'est pareil, vous lirez l'image dans le livre, par rapport à la carie, par rapport à ce qu'on appelle la pulpe, etc. Et le loup va s'attaquer à vos racines, tout ça dans le but de vous affaiblir. Quelles sont vos racines dans l'Église ? Eh bien, c'est peut-être l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour la communion fraternelle, c'est peut-être la prédication, les prédications que vous appréciez particulièrement, ce sont des choses que vous aimez et qui sont pour vous comme des racines, qui font que vous restez dans cette Église locale, vous êtes touchés, vous avez été touchés et vous aimez votre famille spirituelle, et le loup va venir pour vous empoisonner. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va apporter un message. Un message. Il va venir attaquer, comme dans les dents, une carie va venir attaquer la pulpe, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur, les racines. Elle attaque les racines et elle va vous attaquer dans vos fondements. Elle va vous faire poser des questions, ou pardon, il va vous faire, le loup, va vous faire vous poser des questions sur ce qui était pour vous des fondements. Les fondements de l'Église. Est-ce que finalement l'Église est telle que le Seigneur l'a voulu ? Est-ce que finalement c'est normal que les pasteurs, ce soit eux qui dirigent l'Église ? Est-ce que la dîme, c'est quelque chose de normal ? Est-ce qu'il est normal que les offrandes, est-ce qu'il est normal que des choses qui sont là, placées dans l'Église, et qui sont comme des fondements, des fondations, au niveau de... Et ce sera des fondations toujours faciles, des fondations qui peuvent être instables, des fondations qui paraissent être des fondations douteuses. Et le loup utilisera ces fondations pour vous déraciner. Et lorsque le coup va s'inviter dans votre vie, il ne va faire que des brèves apparitions, souvent au départ. Souvent il va me venir, il va venir, il va attaquer par petits coups, sournoisement, pour qu'on puisse se familiariser avec lui, avec cette personne, et qu'on s'imagine que c'est une personne qui est bonne. Cette personne, c'est vrai, elle me remet en question par rapport peut-être à ma vie, mais par rapport à mon pasteur, par rapport à l'Église, elle me fait penser à des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Ou peut-être, comme les pharisiens, elles appuient ou il appuie sur quelque chose que j'ai pensé au sujet de mon leader. Je n'étais pas d'accord avec cette façon de faire, et je n'étais peut-être pas d'accord avec ceci, avec cela. J'avais du mal à donner ma dîme et mes offrandes. Et lui, il pense la même chose que moi. Alors, il est possible que le loup, avec son message, parce qu'il transporte un message, il commence à attaquer et à venir petit à petit. Et si j'accepte le déshonneur qu'il va manifester envers mes autorités, je vais commencer à accepter en même temps que le déshonneur, le poison que le loup veut transporter dans ma vie. Et devenir oppressé. Beaucoup de gens qui se sont attachés relationnellement avec un loup vont être découragés. Les brebis sont, et c'est pourquoi on appelle ça un loup, le loup veut manger la brebis. Il veut manger et il enlève, et le loup va enlever. Et on va en parler, la force spirituelle aux croyants. Troisièmement, le loup vous rend sensible au mal. On a vu donc, premièrement, le loup flatte votre égo. Il vous dit combien vous êtes grand, combien vous êtes beau, combien vous avez un grand appel et combien vous n'êtes pas reconnu dans votre église locale. Deuxièmement, il s'attaque à vos racines, à vous affaiblir. Il vous affaiblit des choses qui sont là dans votre vie, dans l'église, qui sont pour vous normales, habituelles. Et il va attaquer ces choses-là, ces fondements. Troisièmement, le loup vous rend sensible au mal. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 5, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Le loup, lui, il soupçonne constamment le mal. Donc, il va insinuer des choses à l'égard de votre ou de vos autorités. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer le soupçon et le doute envers elle. Il va pénétrer vos racines et vos nerfs. Et quand, et qui dit racines et nerfs, et c'est ce que va faire la carie, il va toucher au bout d'un moment les nerfs, dit douleur, sensibilité. Quand, par exemple, vous avez une carie et que vous buvez quelque chose de très froid, il y a une douleur ou quelque chose de très chaud. Il est possible que vous ressentiez une douleur quand ça touche à vos nerfs. Et il est possible qu'auparavant, vous aimiez les prédications de vos pasteurs ou de votre pasteur. Il y a les erreurs par l'amour, elles étaient effacées. Mais dès que, et parce que vous avez été touché, dès qu'il dit ou dès qu'il fait quelque chose qu'il faisait auparavant, mais parce que le message et le poison vous a été donné par le loup, vous entendez ces choses et tout à coup, vous ne les supportez plus. Ce que vous supportez autrefois, vous ne le supportez plus maintenant à cause de la présence de ce loup dans votre vie. Lorsque nos racines, nos nerfs sont touchés, la moindre erreur de la part de nos autorités nous insupporte. En réalité, pour nous, à ce stade-là, il n'est souvent plus une autorité dans notre vie. Nous refusons même d'utiliser le terme d'autorité, nous ne l'appelons peut-être même plus notre pasteur, et on devient semblable aux pharisiens devant la femme adultère, prêts à lui jeter la pierre, parce qu'on estime qu'on est bien plus sains que ce que le pasteur est. Et on commence à voir la poutre dans l'œil de notre autorité et de nos pasteurs. Quatrièmement, le loup ne marche pas dans l'amour. Ça, c'est évident. Dans Jean, chapitre 12, on voit par exemple l'histoire des pharisiens qui ont vu Lazare qui avait été ressuscité des morts, et il est écrit que les sacrificateurs vont délibérer entre eux de non seulement tuer Jésus, mais de tuer aussi Lazare que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On se pose la question, mais comment il est possible que quelqu'un qui dit marcher avec Dieu puisse vouloir tuer quelqu'un qui a été ressuscité par le Seigneur Jésus-Christ ? Vous savez, les loups s'en contrefichent complètement qu'un tel a été guéri, que le pasteur fasse du bien à un tel brebis, que le pasteur soit là pour aimer les gens. Ils s'en contrefichent du berger. Il veut tuer le berger, il veut ravir les brebis. Dans l'acte 13, on voit par exemple les pharisiens ou les juifs encore qui étaient remplis de jalousie et qui s'opposaient à l'apôtre Paul. On voit qu'alors qu'un miracle a lieu dans les actes des apôtres, les pharisiens sont là et qu'ils les empêchent de parler au nom de Jésus-Christ. Paul et Barnabas exhortaient les croyants à s'attacher à Dieu. C'était une belle œuvre, mais les juifs étaient jaloux. Et la jalousie du loup va manifester simplement le problème de son cœur, c'est qu'en fait cette personne ne marche pas dans l'amour. Alors, le loup, c'est vraiment une de ses particularités, c'est qu'il ne marche pas dans l'amour. Il attaque, il contredit les autorités, il va nous dire combien nos pasteurs se trompent, ce qu'ils enseignent est faux, ils se trompent complètement, etc. Le pasteur est orgueilleux, le pasteur veut voler de l'argent, pourquoi le pasteur fait ceci, pourquoi le pasteur a telle voiture, pourquoi le pasteur sait acheter telle chose, est-ce que tu connais le salaire de ton pasteur, est-ce que tu sais ce que fait le pasteur avec les offrandes, est-ce qu'il est normal que ton pasteur soit parti en vacances, est-ce qu'il est normal que le pasteur n'aille pas visiter les simples, les frères et les sœurs dans l'église qui ont des problèmes, est-ce qu'il est normal que le pasteur n'aille pas évangéliser dans la rue, est-ce qu'il est normal, toutes ces questions qui paraissent être bonnes, ce sont des questions que le loup va souvent poser, est-ce qu'il est normal que le pasteur, alors que tu es appelé à prêcher l'évangile, il ne te donne jamais le micro, est-ce qu'il est normal que, 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 et souvent ça va montrer que le loup ne marche pas dans l'amour, en réalité il ne marche tellement pas dans l'amour envers les autorités, envers les croyants. Le loup utilise la même Bible que la nôtre, mais l'état d'esprit dont il est animé n'est pas celui qui en a inspiré l'auteur. Ce n'est ni l'amour, ni la bienveillance, et c'est pourquoi ces fruits ne sont pas bons. Celui qui lit la Bible pour se convaincre que l'autre fait le mal, il ne pourra pas être éclairé. Il ne sera éclairé que par l'esprit de la loi. Et Dieu a enfermé tous les hommes dans la loi. Si nous lisons la Bible avec le cœur de la loi, ça veut dire le cœur qui est là pour jeter la pierre, on va croire que tous les hommes qui nous entourent sont coupables. Alors on va juger les hommes. On va les accuser. Et on sera conforté des fois dans nos blessures et dans nos colères. Et si nous écoutons le loup, on va commencer à utiliser la Bible qui était autrefois l'outil que Dieu utilisait pour nous faire du bien. Nous allons utiliser cette Bible pour porter un jugement contre nos frères. En réalité, pour lapider nos frères, nous allons les lapider avec la Bible, avec des versets de la parole de Dieu, pour leur faire du mal. Ces versets nous avaient été donnés pour le bien du royaume de Dieu, mais nous allons utiliser la Bible comme des pierres pour les jeter, jeter des versets, jeter des paroles contre les pasteurs et contre les autorités dans nos vies, contre les frères, alors que nous l'utilisions autrefois pour les bénir. Nous étions une source de bénédiction et nous sommes en train de devenir une malédiction. Cinquièmement, le loup diminue votre estime pour votre autorité. Et ça, c'est tellement vrai. C'est ce que le loup va faire. Il va enlever l'estime que vous aviez pour votre autorité spirituelle, pour votre pasteur. Il va vous dire que vous n'avez plus besoin d'appartenir, par exemple, à une église locale tenue par un homme qui se dit pasteur. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont malheureusement été victimes de ces loups et qui se sont infligées à eux-mêmes des tourments difficiles comme ceux qui s'attachent à l'argent. Il est important de faire attention. Dans Psaume, au chapitre 50, Dieu nous montre qu'il n'est pas du même côté de ceux qui critiquent et de ceux qui calomnient. Il dit, tu t'assieds, tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. « Voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Dieu n'est pas du côté de ceux qui critiquent et de ceux qui calomnient. Dieu est du côté de ceux qui prient pour peut-être ceux qui ont des faiblesses. Dieu est du côté de ceux qui marchent dans l'amour. Et les loups sont des hommes, donc, des femmes, qui sont dans la vie des croyants ou qui commencent à venir, comme je l'ai dit, par petits coups, qui entourent l'église locale. Très souvent, qui n'appartiennent pas à une église locale ou alors qui vont apparaître au milieu de l'église locale pour un temps, pour essayer de diviser l'église. Et ces personnes-là sont vraiment des personnes que vous devez fuir, des personnes avec qui vous ne devez pas devenir amis parce qu'elles vont vous faire du mal. Donc, Dieu n'est pas du côté de ceux qui critiquent et de ceux qui calomnient. Le loup vous dira, c'est le désert chez toi. C'est le désert dans ton église locale. Il n'y a pas la liberté du Saint-Esprit. Mais chez moi, tu auras la liberté du Saint-Esprit. Tu goûteras la vraie liberté. Et ce sera le feu. Mais le feu dont il vous parle, ce feu vous brûlera. Dans Nombre chapitre 14, les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse et ils ont dit, « Mais que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel vous a fait-il aller dans ce pays ? Nous allons tomber par l'épée. Nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie. » Et ils vont dire, « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » Et Dieu va dire, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi parce que j'ai entendu leurs murmures ? » Les enfants d'Israël, ils murmuraient contre Moïse et Aaron, mais le Seigneur nous révèle qu'en fait, que celui qui parle contre le serviteur de Dieu parle contre Dieu lui-même. Nous pourrions penser, « Oui, mais celui-ci n'est pas un vrai serviteur de Dieu. C'est un faux prophète, donc je peux en parler comme je le souhaite. » Mais même les anges ne se permettaient pas de mal parler contre le diable. Dans Zacharie, chapitre 3, l'Éternel dit à Satan « Que l'Éternel te réprime, Satan. » « Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. » Alors le loup va vous enseigner combien vos autorités spirituelles se trompent. Le loup va mettre constamment l'accent sur les faiblesses, les fautes, les erreurs de votre pasteur. Éloignez-vous de ce loup. Sixièmement, le loup attaque l'Église et le ministère pastoral pour ravir les brebis. Nous savons que c'est ce que le loup veut faire. Le loup veut ravir les brebis. L'apôtre Paul, lui, ne passait pas son temps à regarder les autres, à regarder les ministères. Qu'est-ce que lui ne fait pas bien ? Qu'est-ce que lui ne fait pas bien ? Qu'est-ce que lui s'est acheté ? Qu'est-ce que lui a dit ? Qu'est-ce qu'il a prêché ? Regarde cette vidéo. Regarde ce qu'il a fait lui. Regarde un tel. Regarde tel ministère. Regarde, il voyage en jet privé. Il s'est acheté une montre à 5 000 euros. Regarde ce qu'il a fait. Regarde comment il a entouré. Regarde le siège sur lequel il est assis. Il avait d'autres choses à faire que de faire ce genre de discours et ce genre de critique. Il avait un autre combat à combattre. L'apôtre Paul dit « Nous n'osions pas nous déclarer égaux ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes. » L'apôtre Paul avait un autre combat à mener que celui des loups qui était là pour ravir les brebis. « Devant les accusations des loups, observons leurs fruits réels, la vie et le caractère de notre autorité et comparons-les. » Comme dit l'apôtre Paul, si on devait se comparer, comparons vraiment la vie de celui qui critique le pasteur et la vie du pasteur lui-même. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux sur ce qui nous est caché. Et je crois que Dieu nous donnera la sagesse suffisante pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Septièmement, le loup enseigne ce qu'il ne faut pas. Et en enseignant ce qu'il ne faut pas, le loup va petit à petit introduire des fausses doctrines. J'ai entendu des loups qui font du mal en ce moment même dans la francophonie. et au début, il critiquait, il parlait contre la dîme, contre le ministère pastoral, les églises de bâtiments, etc. Toutes ces choses qui sont à la mode. Et ça paraissait bien. Beaucoup de blessés, beaucoup de gens amers, et souvent c'est parce qu'on est amers et blessés qu'on est attirés par eux. Les gens étaient attirés par leur ministère. Alors ils les écoutaient, ils les rejoignaient. Mais petit à petit, il y a eu des fausses doctrines. L'un d'eux vient d'écrire sa Bible. L'un d'eux, j'ai entendu, on m'a témoigné, une personne elle-même, elle a été connectée à l'un de ses loups et apparemment ça avait l'air bien. Le loup a commencé à lui enseigner que finalement, il devait avoir des relations sexuelles ensemble. Et le loup finalement l'a violé. Et c'est ce genre de choses qui peuvent arriver. Donc dans différents départements, différents aspects, avec les filles, c'est souvent ce genre de situations qui peuvent arriver. et j'ai en retrait plus d'une personne qui s'est fait comme ça à voir par des loups, des loups méchants, des loups durs, des loups qui enseignent ce qu'il ne faut pas. La séduction spirituelle, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Église. Et peut-être aujourd'hui, vous m'écoutez et vous avez été séduit. Vous avez été séduit. Vous vous êtes fait séduire par des esprits de séduction. Qu'est-ce que la séduction ? La séduction, c'est quelque chose qui paraît être bon, mais qui, lorsqu'on le croque, lorsqu'on le mange, nous empoisonne. La séduction, c'est Satan qui vient et qui dit « tu dois manger ce fruit, tu deviendras comme Dieu ». Le fruit a l'air d'être bon, mais quand on le mange, on réalise qu'on est nu. Qu'est-ce que et comment avez-vous été séduits ? L'apôtre Paul, ou la Bible nous dit « au point nous sommes parvenus, avançons ensemble ». Il faut qu'on puisse avancer et ne pas rétrograder. Plusieurs d'entre vous, il est possible que vous ayez été séduits, séduits par un loup, séduits par des gens qui paraissent et qui viennent avec des vêtements de brebis, mais qui, à l'intérieur, sont des loups qui veulent vous dévorer, qui veulent vous faire du mal. L'un de ces loups a demandé à l'un de mes amis, qui malheureusement, parce qu'il avait des envies dans son cœur et on a parlé de l'envie qui est la carie des eaux. Il avait envie de devenir et d'entrer dans le ministère, de devenir quelqu'un et il est passé par ce genre de procédés dont j'ai déjà parlé à l'instant. Il a été séduit et le loup lui a dit « est-ce que tu peux me dire tout ce que tu sais de mal du maximum de ministères possibles ? » et ce loup à la radio commençait à dire toutes sortes de choses et des choses inventées, de ministères que je connaissais personnellement, des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Alors, faites attention. Huitièmement, le loup fonde son ministère sur celui des autres. L'apôtre Paul dit « et moi, je veux annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. » Il dit encore « je me suis fait un honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Contrairement à la pratique des loups, l'apôtre Paul n'était pas du genre à construire son ministère sur celui des autres et à s'infiltrer dans l'œuvre et le travail d'un autre. Il ne se glorifiait pas de ce qu'il n'avait pas accompli mais les loups, ils construisent sur les ministères des autres. Les loups vont casser le maximum de pasteurs pour pouvoir marcher sur les pierres qu'ils ont cassées et s'élever au-dessus du pasteur. Le loup fonde son ministère sur celui des autres. Et si nous parlons de marcher dans l'amour, si nous parlons de fuir la rébellion, marcher dans l'amour ne veut pas dire être naïf, être simple d'esprit, être stupide ou insensé. Marcher dans l'amour et Jésus marchait dans l'amour, l'apôtre Paul marchait dans l'amour. Mais parce qu'il marchait dans l'amour, justement, il avait tellement d'amour pour les brebis qu'il disait aux brebis « faites attention. » On ne devient pas un loup du jour au lendemain. On devient un loup après être devenu un rebelle. On devient un loup parce qu'on a non seulement été animé de mauvais sentiments, mais on a nourri ces mauvais sentiments. On a accepté maintenant de faire du mal. Mais parce qu'on marche dans l'amour, on veut que le royaume de Dieu avance. Parce qu'on marche dans l'amour, on est prêt à pardonner les autorités, même si elles se sont trompées, même si elles ont fait des fautes envers nous, des erreurs, même si elles nous ont blessées, nous voulons marcher dans l'amour. Le loup fonde son ministère sur celui des autres. C'est comme, vous savez, les chrétiens viennent au Seigneur et ils se désabonnent des magazines People, mais ils continuent à écouter ce genre de choses. On veut tout savoir sur tel pasteur. On parle et on critique des pasteurs avec lesquels on ne mangera jamais. On ne connaît rien d'eux. On ne connaît rien de leur cœur. On ne connaît rien de leurs prières. On ne connaît rien de leurs pleurs. On ne connaît rien de leur communion avec Dieu. Mais on ose critiquer. On ose critiquer leur argent. Mais ce n'est pas notre argent. Si je critique l'argent des autres, c'est que certainement j'ai un problème avec l'argent. C'est que certainement j'ai de la convoitise. Comment je pourrais parler de l'argent des autres ? Qui suis-je pour parler d'un serviteur d'autrui ? Laissons Dieu être Dieu, frères et sœurs. Laissons Dieu être Dieu. Le loup se recommande lui-même et il vous éloigne de Dieu. Et ça, c'est ce que le loup va faire. Il va se recommander et il vous éloignera de Dieu. Et beaucoup de gens qui ont été proches d'un loup sont arrivés dans la confusion. Ils sont confus. Il y a des mauvaises doctrines. Il y a des critiques, des calomnies. Et il y a donc des ténèbres. Et finalement, les chrétiens qui ont laissé, qui se sont fait rouler par ce genre de personnes, elles sont complètement confuses et elles perdent même parfois leur communion, douce communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on doit réfléchir. Est-ce que cette personne me rapproche de Dieu ? Ou est-ce que cette personne me rapproche d'elle-même ? Est-ce que depuis que j'ai rencontré cette personne, est-ce que ma relation avec Dieu s'est améliorée ? Ou est-ce que j'ai perdu ma joie et ma paix ? Est-ce que depuis que j'ai rencontré cette personne, lorsque je lis la Bible, je cherche des erreurs sur la vie de ceux qui sont autour de moi ? Ou est-ce que je cherche à changer pour moi-même ? Concernant ce loup, posez-vous des questions. Est-ce qu'il a un pasteur ? Est-ce qu'il se soumet à une autorité spirituelle ? Le Saint-Esprit l'approuve-t-il dans votre cœur ? Est-ce qu'il vous a manipulé ? Votre cœur atteste-t-il qu'il s'agit d'un véritable serviteur de Dieu et que sa parole est vraie ? Frères et sœurs, je vous en prie, ce n'est pas parce que vous êtes blessés, ce n'est pas parce que peut-être vous avez été blessés par un pasteur qu'il faut écouter n'importe quelle voix qui critique ce pasteur. Je vous encourage encore aujourd'hui à marcher dans l'amour et à vous éloigner de tous ceux qui causent des divisions. Éloignez-vous du mal, cher Broby. On se retrouve bientôt dans la prochaine session de Wine Studio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada